Aujourd'hui, à Bénétra, reçoit nul autre que Garou. Il a vendu plus de 6 millions de disques en carrière. Il a remporté entre autres 11 Félix, 2 Energy Music Awards, 2 Victoires de la musique et 1 World Music Award. Il jouera le personnage principal, Zarq, dans le nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Zarqania, qui débutera sur les planches du célèbre Radio City Music Hall à New York, le très international, mais toujours très québécois, Garou, avec nous pour leur bienvenue. Garou! Et surtout, je suis avec Sonia Benizra! Oh, t'es donc fin! Ça, c'est un highlight. T'es assis cute, même si c'est pas vrai, je m'en fous! Non, mais c'est vrai que c'est un highlight. On sait qu'on attend notre bonne main. Ah, t'es fin! Regarde, moi, je te suis depuis toujours et moi, j'ai eu la chance aussi de te voir sur scène à plusieurs reprises, non seulement ici au Québec, mais à Londres. Je t'ai vu quand tu faisais Notre-Dame de Paris. Je t'ai vu à Paris. Et c'est vraiment incroyable de voir comment ta carrière... C'est pas juste que ta carrière... Tu as commencé au sommet. C'est ce que je me suis rendu compte en faisant ma recherche. C'est que ça n'a pas été une démarche facile non plus. Tu as commencé au sommet. C'est ça. Mais des fois, je disais ça, je disais, c'est comme si, au lieu de monter la montagne, moi, je me suis fait drop en hélicoptère en haut, puis là, je fais du ski tranquillement, je descends à ma vitesse, tu sais. Parce que, déjà, je ne peux pas imaginer plus que ça, d'avoir commencé la première chanson que j'enregistre. C'est belle. Imagine-toi, regarde. C'est un des plus gros, un des plus gros de la francophonie. Voter la meilleure chanson des 50 dernières années, si je ne m'abuse. Exactement. Et commencer par ça, c'est fou. Puis même, j'ai attendu longtemps, j'ai attendu trois ans avant de faire mon premier album. Puis mon premier album va rester un des gros succès de la francophonie aussi. Oui, seul. Donc, c'est hallucinant de commencer comme ça. C'est incroyable. Après ça, ça donne des moyens, puis de l'expérience de faire ce qu'on a envie de faire. Exactement. Mais ce n'est pas évident de commencer comme ça. Et puis ça a été... Je trouve que tu l'as très bien fait, quand même. Tu as réussi ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut commencer à ce moment-là au sommet. Et aussi, quand même, garder sa personnalité, son intégrité. Je sais que ça, c'est très important pour toi. Et c'est très important aussi de souligner que toi, tu as dit que tu n'avais jamais vraiment eu une soif de popularité. Non. Puis c'est peut-être ce qui faisait aussi que j'avais une certaine naïveté. Et je ne me rendais pas compte d'à quel point c'était gros ce que je vivais. Et je ne cherchais pas à comprendre. Tu sais, je me disais, du moment que je reste authentique, puis ce que je vis, je le vis avec le cœur, puis que j'ai envie d'être honnête avec mon auto. Puis j'ai été entouré de bon monde, tu sais. OK. Mais tu n'as pas eu cette soif, par contre, maintenant que tu es rendu ou tu es avec ce genre de popularité, ou tu es connu un petit peu partout, un artiste international, est-ce que tu pourrais t'en passer? Non, je ne pourrais pas m'en passer. Puis en plus, quand tu as vécu tout ça, tu as envie de te relancer d'autres défis, tu te dis, attends, on va aller voir comment c'est... C'est où la pièce? Tu visites un appartement, tu veux aller voir jusqu'au bout, au bout. Puis là, j'y rentre là-dedans, puis là, tu vois, je me relance des nouveaux défis, un nouvel album. Je sais, on va en parler. Je me relance un défi à New York, qui est complètement nouveau pour moi. Donc, c'est ça, il faut se challenger. Après ça, je ne pourrais plus m'en passer, puis en même temps, j'ai envie de me challenger. Regarde, on a quelques petites images pour te rappeler de ton parcours. Alors, on va les regarder ensemble. Que voici, les images de Garou. René Angélie l'a déjà dit de notre invite spéciale, chers amis. Pour gratter au sommet, ça prend plus qu'un look de bonnes chansons et de la chance. Ça prend aussi ce type de personnalité qui dégage beaucoup d'émotions et qui plaît à la fois aux hommes et aux femmes. C'est au milieu des années 90 que Pierre Garand, connu sous le nom de Garou, se fait connaître comme chanteur au sein du groupe The Untouchables. Luc Clamondon découvre alors celui qu'il recherchait pour interpréter le rôle de Quasimodo dans le drame musical Notre-Dame de Paris. Avec ses comparses, il remporte un trophée au World Music Award pour la chanson Belle. Notre-Dame de Paris, c'est une fierté qui est très québécoise, qui est beaucoup en partie québécoise. Puis ça valait vraiment la peine de venir ici ce soir parce qu'on a vu, il s'est passé quelque chose. Encore une fois, la magie de Notre-Dame a frappé. Puis je comprends que celui qui n'a jamais été seul peut-il seulement aimer. Puis là, ma période seule dans Quasimodo, où tu sais, je suis tout seul, je n'ose pas regarder le monde. Puis là, j'ai envie de parler au monde. En 2001, celui qu'il appelle son père spirituel écrit plus d'une dizaine de chansons apparaissant sur son premier album, seul. Quand ça arrive vite, c'est un ou l'autre. Ou bien tu tiltes complètement, puis là, tu te la joues au bas, là. Ou bien tu te prends conscience que ça... On m'a dit, c'est arrivé trop vite, donc il n'y a plus que tu restes toi-même. Exactement, c'était la seule façon de m'en sortir. Le premier album, il arrive, puis là, tout le monde a ses expectations. Puis là, au début, c'était bien nerveux. Puis là, de voir que l'album est reconnu, ça fait vraiment plaisir. C'est au courant de la même année qu'il forme un duo avec nul autre que Céline Dion. Mais comme si j'avais pris la main, J'ai sorti la grande voie, J'ai vécu sous le vent. L'album revient, paré en 2003. On a fait un pré-lancement le jeudi à Paris. J'étais sur les nerfs, à soir, j'ai été... J'ai fait des nerfs un peu aussi. Je me pose des questions, j'aime ça me faire influencer par le monde, me remettre en question tout le temps. S'il y a une chanson que je peux léguer quand je vois mourir, que le monde se souvienne un petit peu de moi avec une chanson, j'aimerais ça que ce soit celle-là. Donc, c'est celle-là. En 2006, Garou nous présente son album Épony. Claude Dubois l'invite à chanter avec lui, femme de société. Il participe aussi à l'album Bijoux de famille de Jean-Pierre Ferland pour interpréter des bennes. C'est quoi, Jean-Pierre? Je suis obligé de me justifier en disant, non, non, mais c'est vraiment moi. Il y a une partie de moi qui chante en anglais depuis toujours. Fait qu'ici, j'entends, là, enfin, c'est toi. Puis à d'autres endroits, j'entends, c'est qui ça, c'est pas toi? En 2008, il lance un album en anglais, Peace of my soul, qui est enregistré au Canada, en Suède et aux États-Unis. Le disque est réalisé en grande partie par Pierre Astrom, qui a travaillé entre autres avec Madonna. Garou devient un gentleman cambrioleur en 2009. J'ai toujours été gentleman cambrioleur, parce que depuis très tôt, j'ai commencé à voler les chansons des autres pour m'amuser sur scène. À Bénisra reçoit, Garou en version intégrale. « Même pour la vie ou pour quelques secondes, j'avais besoin d'être là. » Wow! Si c'était à refaire, on l'enferait pareil, hein? Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes ces images? C'est tellement un beau compte-rendu, puis je réalise encore quand je dis... Ce que j'ai toujours voulu garder, c'est une naïveté face à ça, parce que sinon, on n'est plus un artiste. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui. Oui? Oui, parce qu'on oublie. Mais il y a des petits moments où tu prends conscience, puis là, en regardant ça, c'est un moment où je regarde cette rétrospective-là. Je ne regarde pas les émissions de télé que je fais, fait que là, c'est comme si j'en voyais une, mais qui englobe tout ce que j'ai fait. Tout ce que tu as fait. C'est toujours touchant, c'est toujours limite dérangeant. Oui. Ça rebrasse des affaires. Mais tu vois, la première réaction, c'est que je me dis, je referais tout pareil. C'est incroyable d'avoir eu la chance de faire tout ça. Exactement. Dans tout ce temps-là, puis j'ai pas 40 ans encore. Non, je sais, c'est quand même incroyable. Je voulais te dire qu'en faisant ma recherche sur toi, je me suis rendu compte que c'est pas toi vraiment qui es allé chercher tous ces projets. Dans ta vie, tout ce qui est arrivé, c'est vraiment des choses qui sont venues vers toi. Oui. C'est ce que je me suis rendu compte. Il y a d'autres personnes qui vont chercher les choses, pas dans ton cas. Et c'est très intéressant à souligner que jeune, tu étais un petit garçon timide, sage, bon élève à l'école, tes parents très fiers de toi. Et toi, tu étais vraiment dans les livres, tu n'étais pas nécessairement très populaire. Il y avait quand même... D'où vient cette timidité de ton enfance, par contre? Il y a toujours une espèce de dualité, quelque chose d'assez paradoxal. Il y a cette timidité-là, mais tu vois, en même temps, j'étais bon élève, en même temps, j'ai toujours eu une pensée très anarchique pour aller à tout détruire pour tout te refaire, surtout. Ce n'est pas l'anarchique qui veut juste défaire, mais celui qui voudrait reconstruire meilleur. Et ma soeur, elle disait, quand j'avais 3-4 ans, j'allais dans les parties de famille, j'allais dans le milieu de la place, puis j'essayais de faire des jokes. Elle dit que c'était bizarre, parce que ce n'était pas parce qu'elle avait envie d'attirer l'attention. Souvent, c'est ça, les enfants veulent attirer l'attention. Parce qu'on a toujours eu beaucoup d'amour à la maison, donc je n'essayais pas d'attirer l'attention, mais j'avais besoin que le monde soit heureux, donc j'avais envie de les amuser. J'ai toujours vu ce métier-là comme ça. J'ai toujours eu besoin de le faire quelque part pour le monde. Donc, je n'avais pas l'ambition, mais je vois l'ambition dans les yeux des gens qui se travaillent ou du public, puis surtout, j'ai envie de nourrir le monde de plaisir et de... Bonheur. ...de musique, oui. Mais tes parents ont dit que tu étais tellement sage et tellement dans les livres qu'eux, ils avaient dit, bon, nous, on prédit que ce petit garçon va éventuellement devenir un avocat, un médecin, etc. Et ce n'est pas du tout le cas, on le sait. Mais à 14 ans, quelque chose arrive dans ta vie. Et c'est comme, tu rebelles contre tout. Les gens à l'école ne comprennent pas. Tes parents ne savent pas qu'est-ce qui se passe. C'était quoi le décret? Qu'est-ce qui t'arrivait, Garou, à ce moment-là que tu as décidé, non, les règles que je suis en train de suivre depuis toujours, j'en veux plus? Mais c'est la vraie adolescence. C'est quoi l'adolescence, en fait? C'est quand tu commences à réaliser que... Wow, j'ai pas besoin de faire ce qu'on me dit de faire. Je peux faire ce que ça tente de faire. Puis il va falloir que je me fasse une identité. Et autant, oui, j'étais en premier de classe. Puis j'ai regardé, je n'étais pas un nerd, mais j'étais intéressé par tout, tu sais, toutes les matières et tout ça. Puis à un moment donné, je ne sais pas, ça allait très bien, j'étais dans la première de classe. À un moment donné, je commençais à trouver la matière plate, puis je me disais, « Hey, je ne suis pas obligé d'être premier de classe, là. Je peux m'intéresser à d'autres affaires dans la vie. » Puis là, j'ai commencé à vouloir sortir les chums, la musique, j'écoutais moins les cours. Puis là, j'écrivais des chansons, j'écrivais des poèmes, j'étais parti dans des délires, là. Tes parents vivaient quoi, par contre, à ce moment-là? Parce que ton père, je sais, a été musicien, lui aussi, quand il était plus jeune, etc. Mais ça inquiète une famille de voir tout d'un coup leur petit garçon, qui n'a que 14 ans, quand même, qui change si radicalement. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça devait être spécial, parce que c'était pas préparé, justement, parce que je ne l'ai pas annoncé d'avance, parce qu'avant ça, j'étais assez cadré. Oui. En plus de ça, ma soeur a toujours été parfaite, donc ils n'ont pas eu trop de problèmes avec sa crise d'adolescence. Et après ça, le fait que ça m'arrive comme ça, mais en musique, beaucoup. Parce que c'est leur premier band, elle commence à sortir, mais en même temps, elle voulut me faire remarquer auprès des filles, donc sortir une guitare le plus souvent possible. Est-ce que ton père a regretté qu'il t'a donné une guitare quand tu n'avais que 3 ans? Est-ce qu'il a dit, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Mais non, mais c'est ça. D'un côté, il se disait, bon, qu'est-ce qui va se passer? Puis d'un autre côté, mon père avait un groupe, dans le temps, avec les frères de ma mère, quand il était jeune. Oui. Donc là, il devait se dire, en tout cas, j'imagine, est-ce que je vais vivre mon rêve d'avant par procuration avec mon fils, tu sais? Je pense que c'est un peu ce qui est arrivé. Il y a quelque chose à mon père qui aurait toujours voulu faire ça, qui finalement, il l'a vu à travers son gâteau. Mais à 16 ans, tu quittes l'école. Même si ton père est heureux de te voir en train de faire de la musique, je ne peux pas croire que ta mère et ton père ont dit, « Oh, quelle bonne idée, Garo! » C'est sûr que non. On est pierre de toi. C'est sûr que non. Qu'est-ce que tu t'en dises? Ça inquiète des parents énormément. Tu es rentré chez toi et t'as dit, « J'abandonne, je ne retourne pas, c'est ça? » Oui. Oui, puis j'ai réessayé une couple de fois de retourner à l'école, puis à chaque fois, je me décourageais. Je trouvais que le système académique n'était pas pour moi. N'était pas pour toi. Ni dans son programme, ni dans sa vitesse. Et le rêve de devenir archéologue était loin. Oui, là, c'était parti, c'était loin, vanished. That's it. Pas ça, du tout. Donc, c'est la musique qui prend tout ton temps, toute ton énergie. Et c'est la guitare aussi qui te permet de voir que, wow, ce petit garçon qui était peut-être un peu rond quand il était plus jeune, qui a eu de la difficulté peut-être à parler aux filles, tout d'un coup, cette guitare, ça devient vraiment comme une complice. C'est ça, un mode de communication. Oui, complètement. C'est quelque chose, c'est du pouvoir. Oui, c'était du pouvoir, puis ça me dégênait, mais encore, je reste quand même coincé dans ces années-là. Tu sais, je ne fais rien de trop sérieux, mais ça commence juste à réveiller des affaires en moi. Puis en même temps, c'est ça, quand j'ai 16 ans, je me mets à travailler. Je n'ai même pas 16 ans que je commence à aller sur le marché. Je fais plein de boulots différents. Tu travailles dans les magasins, tu travailles un petit peu dans les garages, un petit peu partout. Pour les travaux publics. Est-ce que tu avais peur pour toi? Est-ce que tu t'inquiétais? Pas du tout. Non, pas du tout. Et tu chantais dans le métro, parfois, parce que ça te tentait. Moi, j'étais heureux dans peu importe ce que j'ai fait, une semaine de déboire. J'étais dans genre comme vendangeur, comme, tu sais, dans les travaux publics, dans le briclage, dans la peinture, dans la vente. Justement, j'ai vendu des chaussures, des montres, des vêtements. Mais partout où j'étais, j'avais du fun, puis j'étais en confiance. Je n'ai jamais paniqué, moi. Donc, tu faisais confiance à la vie. J'ai cherché mon identité, mais je n'ai jamais eu peur de ce que j'allais faire plus tard. J'ai toujours vu beaucoup de possibilités. C'est autant que je vois du monde, des fois, qui ne voit pas assez de possibilités. Mais il me semble qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie. Oui. Puis tu as envie de croquer dans tout. Ça, c'est parce que tu as le bonheur facile. Oui. Est-ce que c'est inné, ce genre de choses? Tu es comme ça, toi aussi. Tu es positif. Oui, et on peut le perdre. Il faut le retrouver quand ça nous arrive, ce genre de choses. Mais on est chanceux si on a le bonheur facile. Ça vient de ta maman, ça, ou de ton papa. Ce genre d'accueil de la vie, de regard magnifique. Tout est possible. C'est une addition. C'est l'équation des deux. C'est l'addition. C'est ma mère arbore son sourire. Oui. Puis mon père, il prend tout en positif. C'est ça. Donc, le mélange des deux. Et tu dis qu'aujourd'hui, c'est tes meilleurs amis. Ils savent tout, tu racontes tout. Est-ce que ça a toujours été ça ou tu as vécu quand même une période où ça a été plus difficile? Parce que tu décides de rentrer dans l'armée canadienne. Tes parents sont tellement soulagés. Merci, mon Dieu. Je les vois déjà. C'est en train de se parler le soir. Et toi, tu décides de faire ça, mais ce n'est pas bon pour toi parce que tu n'aimes pas la discipline. Alors, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Est-ce que c'est pour tes parents? Je l'ai fait pour mes parents, c'est sûr. Je l'ai fait pour mes parents. Au début, puis après ça, je suis tellement anti-discipline que je commence à m'amuser comme un fou dans l'armée. Je n'étais vraiment pas très sérieux. Ça fait que je n'étais pas drôle à voir là-bas. Mais je m'amusais. Mais avec le recul. Ironiquement, c'est quand la discipline, elle devient plus relax. Je tombe dans des cours où je finis la grosse discipline que je lâche parce que je trouve ça plate. J'ai plus ce tordre-là à défier. Je pense que j'étais vraiment dans une crise d'adolescence où j'avais besoin de défier plein de choses. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas eu d'amour et que je n'ai pas eu une bonne famille. Je pense que j'avais besoin de ça pour m'affirmer moi. C'était à l'intérieur de moi. C'est cette timidité-là, peut-être? Oui. Que tu voulais vaincre et que tu as réussi à vaincre. Oui, ça a bien été. Regarde, on va écouter une chanson qui a marqué ton adolescence et je comprends pourquoi on l'a tous aimée, du Led Zeppelin avec Stairway to Heaven. Avant qu'on aille à la pause, avec qui tu as dansé Stairway to Heaven pour la première fois, tu te rappelles? Parce que ça, ça a duré sept minutes. Je me souviens... C'était quoi son prénom? Parce que moi, là... Je pensais que ça s'appelait. Moi, c'était Gabby. Puis j'étais contente. OK, on l'écoute. Ha! 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 Salut, Jean-Garouf! Salut! Ça va bien, Cacine Intérieuse? Oui, et toi? Oui. Puis les deux énervues, on devrait vous appeler tous les deux énervues jusqu'à aujourd'hui. Oui, marqué à vous. Et Gabby, qui coupe ta fait aujourd'hui? Oui, pas mal. Ah oui. Regarde tous ces souvenirs. C'est incroyable quand même de voir tout ce qu'on fait. Puis on oublie certaines bouts. C'est ça, c'est la chose qui m'inquiète quand je regarde des vieilles affaires. Est-ce que toi, tu te rappelles quasiment de tout? Ou des fois, tu te dis, oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai fait ça? Moi, je zappe, je zappe tellement d'affaires, écoute. Il me semble qu'il y a des parties de ma vie qui ne connectent pas avec d'autres, tu sais, je veux dire, je regarde ça, de chanter sur le bord du lac à la Chigan, puis je repense à quand je chante avec Sting ou avec George Harrison, tu sais, des moments où il me semble que ça ne marche pas. C'est incroyable. Je ne peux pas se lier ces affaires-là. C'est ça, une vie. C'est des moments magiques, magiques. Je t'entends dire que tu as chanté avec George Harrison, puis ça, ça a dû être extraordinaire. Et puis avec Sting, etc., tu as fait des duos avec des personnes, tu sais, Céline, entre autres, pour en nommer quelques-uns. Puis après, je pense au petit garçon qui monte sur scène pour la première fois grâce à sa copine Isabelle Bolduc. Ça, ça a été une histoire extraordinaire. Tu sors dans les clubs avec elle, elle veut absolument que tu montes sur scène, elle demande au gars qui chante, donne le micro à mon ami et tu chantes Léla. Parle-moi de cette soirée-là. C'est incroyable parce que moi, je ne voulais même pas aller. J'étais plus alternatif, rock, tout ça. Puis là, on me dit, on va dans un bar à Sherbrooke de chansonnier. Puis finalement, on arrive là-bas, puis ça s'arrange justement pour me faire monter sur scène. Puis là, moi, j'ai 19 ans, puis ça ne me tente pas. Non. Puis je suis timide aussi. Je monte sur le stage, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Puis là, finalement, je joue Léla. C'est pour ça que le monde se met à crier, à redemande d'autres. Fait que là, je joue comme les 6-7 tounes que je connais. La barmaid qui appelle le boss, qui met le téléphone sur le speaker. Écoute, écoute, viens voir, viens voir. Et je rencontre le patron de ce petit bar-là, puis il dit, tu devrais faire ça. Tu devrais faire des soirées. Puis c'était un samedi, puis il m'a appelé le mardi, puis il m'a dit, je veux que tu joues le 10 vendredi samedi. Je viens d'annuler l'autre. J'ai joué là pendant 6 semaines, mais surtout, quand il m'a appelé, j'ai dit, excuse, mais c'est parce que je n'ai pas de show. C'est ça. Je n'étais pas sans envie. Pas d'équipement, tu n'avais pas d'équipement. Je n'avais pas d'équipement. J'avais une voiture, l'ancienne voiture de mon grand-père, une chevette. C'est fun, c'est comme ça que ça devrait être. Je suis allé faire un déjeuner, je n'avais pas d'argent, donc j'ai réussi à convaincre un magasin que j'allais les payer tant par mois. J'ai eu deux jours pour tout faire ça. C'est incroyable. Je suis allé dans la chevette à apprendre comment brancher mes fils et à apprendre des tunes devant le monde. J'étais sur le stage et je me disais, bon, j'ai un cahier de tunes. Là, j'essayais des affaires, j'improvisais, puis le monde trippait là-dessus. J'ai vraiment commencé comme ça, en n'ayant plus peur du tout. C'est ça. Parce que là, j'apprenais à faire plein d'erreurs comme je ne savais pas les chansons. Donc, après ça, j'ai... Ça, ça a vaincu beaucoup ma timidité, parce que j'ai, après ça, jamais eu peur des erreurs sur scène. Jamais. Et ça, c'est tout grâce à mon amie Isabelle, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais que j'ai... À tous les choses, je pense à elle, tout le temps, tout le temps. Puis les grands événements, je me dis, j'espère que... Elle t'écoute, elle te regarde. Et puis, nous avons parlé d'Isabelle. On avait entendu parler d'elle. C'est horrible, sa mort tragique, parce qu'elle a été violée, séquestrée, puis évidemment, on a trouvé son corps. Et on parle souvent de son décès. Et je voulais aujourd'hui te demander de me raconter quelque chose de sa vie. Parce qu'on connaît sa mort. Et je voudrais connaître un petit peu plus cette fille qui t'a tellement marquée. Qu'est-ce qui était si formidable chez Isabelle? Bien, c'est pour ça que j'ai eu du mal à en parler pendant longtemps, parce que... Parce que je ne pouvais pas comprendre que ça arrive à une si bonne personne comme ça. C'était un soleil souriant avec sa petite craque des dents. Tu sais, la grosse craque-ci, qui était complètement craquante. Je me souviens, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était dans l'armée, c'était dans l'armée aussi, puis on jouait dans le banc de l'armée. Et tous les gars viennent me voir quand j'arrive, puis ils disent, « Il faut que tu viennes voir la nouvelle fille, la nouvelle fille qui vient d'arriver. » Puis j'en trouve la porte, puis je vois la belle Isabelle. Et je me souviendrai toujours de cette image-là. Puis finalement, on est devenu des grands amis, mais vraiment des super complices. Et elle était tellement open, souriante, elle faisait confiance au monde, elle était... Et finalement, elle se fait ramasser par une histoire pareille. C'est impensable. Mais c'était une fille vivante, pleine de projets, pleine d'envie, pétillante complètement. Elle aussi est musicienne et tout ça. Elle tripait la musique. On faisait des soirées, on jouait de la musique ensemble. Après ça, quand je jouais au liquor store, elle s'est faite engager là-bas, puis elle travaillait là-bas pendant que je chantais. Une vraie complice. Oui, une vraie complice. Comment ça se fait que cet horrible incident ne t'a pas enlevé la foi? Parce que je sais que tu es très croyant. Et tu dis que monter sur scène pour toi maintenant, ça remplace l'église. Comment ça se fait que ça n'a pas enlevé ta foi ni ta naïveté? Comment tu expliques ça, Garo? Pourtant, c'est allé loin. Je ne vais peut-être pas raconter ça, mais je me souviens d'être allé au poste de police où il y avait des coupables qui avaient été pris. Puis je me souviens qu'il y a un policier à côté de moi, puis je vois son gun. Puis je me suis vu faire quelque chose de pas correct, là, tu sais. Et là, après ça, je te dis, là, tu te reposes toute la question. Tu te dis comment... Du monde, ils font de quoi de pas correct, mais après ça, ça pousse d'autres mondes à faire de quoi de pas correct. Ça fait qu'à un moment donné, il faut que tu te dises, bon, s'il y a du monde qui ne vont pas bien ou qui sont détraqués ou qui sont malades, il ne faut pas les guérir par la maladie, tu sais. Il ne faut pas guérir notre monde par d'autres maladies. Ça fait qu'on essaie de se calmer. Puis après ça, je vois... Tu vis d'autres affaires, tu vis d'autres affaires, puis là, tu finis par pardonner à la vie d'avoir fait une chose comme ça, même si c'est atroce. Mais ça m'a pris des années avant d'être capable d'en parler. C'est par la musique, en fait, que je réussissais à exorciser ça. Par des chansons. Il y en a une, souvent, que je fais dans un show Candle in the Wind d'Elton John. Que souvent, je la chantais à la maison, je la chantais juste à la maison, juste pour Isabelle pendant des années. Mais comment tu te sens maintenant? Regarde comment la vie fait bien les choses. Parce que Zarkania qui va ouvrir sur Radio City Musical, la musique en partie est signée sur Elton John. C'est comme ta vie, il y a des choses que je trouve extraordinaires. Quand Elton John, il m'avait déjà dit qu'il voulait faire quelque chose avec moi il y a des années, et qu'après ça, on s'est revus dernièrement, puis il m'a dit je veux travailler avec toi. Puis là, c'est par le cirque que ça arrive. C'est extraordinaire comment la vie est bien faite pour moi en ce moment. C'est malade. C'est incroyable. On parlait brièvement des chanteurs avec qui tu as chanté, etc. Et puis tu me parlais de George Harrison. Et je voudrais le mentionner « Mon Dieu, quel homme extraordinaire. » Et tu as chanté avec lui ici à Montréal, si je ne m'abuse, dans un party de Guy Laliberté. Comment s'est arrivé ce moment? C'était extraordinaire. Ce n'était pas un party de Guy. C'était chez un autre ami qui faisait un party privé. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et on se ramasse là-bas. Et Guy, c'est la même fin de semaine qu'on est allé au party de Guy dimanche. Donc je trippe avec George toute la soirée le vendredi. Et on chante ensemble. Il vient jamais avec moi. Même s'il m'avait dit pendant le souper, il avait dit « Pardon, mais je n'aime pas ça aller chanter comme ça dans des situations comme ça. » Puis finalement, quand j'ai commencé à chanter, il y a eu un petit chute qui a voulu venir et on a chanté pendant deux heures ensemble. Et on s'est revus le dimanche dans les paddocks de la fin. Puis après ça, on est allés chez Guy à soirée de Guy après. Et tu sais que c'est là que Guy a parlé du show love, de sa vision de love. C'est incroyable. Donc c'est toute cette fin de semaine-là, ça fait toute partie de cette espèce de bouillon-là. Et je me soumillerai toujours à la première de love quand Olivia, la femme de George, elle me prend dans un coin puis elle dit « Il m'a tellement parlé de la soirée que ça va passer ensemble. Tu sais que c'était le dernier qui a chanté une soirée avec lui. » Et j'avais des frissons. On n'oublie jamais ça, Garou. Quel grand moment dans une vie. Et encore une fois, un lien très intéressant parce que Guy Laliberté, quand il fait un spectacle, il n'y a pas de vedette dans son spectacle. Il l'a toujours dit. Et quand il a fait love, la vedette, c'était la musique et déjà, c'était gros pour lui. Oui, c'est vrai. Cette fois-ci, c'est un autre spectacle et il y a une vedette. On en parle après cette courte pause, chers amis, parce que c'est lui, le beau Garou. Restez à l'écoute. On se quitte avec ton idole, Ray Charles. Excellent. Hey, baby. Hey, babe. My eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road Celui qui ne jamais s'était seul Au moins une fois dans sa vie Selon le fond de son lit Selon le bout de la vie Wow. Hein? Quelle merveilleuse chanson. Est-ce que tu aimes la chanter sur scène? J'adore la chanter sur scène mais ça restera toujours un gros moment. Un gros moment, un début pour moi hallucinant. Toute l'aventure d'avoir attendu si longtemps avant de faire un premier album puis de démarrer avec une chanson comme ça qui explose comme ça. C'est quelque chose. Et seul pour toi, est-ce que tu aimes la solitude? Parce qu'on a l'impression que Garou, c'est un gars de gang. Tu aimes tes amis. D'ailleurs, tu as amené les musiciens de The Untouchables avec toi sur scène. Tu n'oublies pas d'où tu viens. Non, ça, c'est sûr que je suis un loyal puis je suis un triple de gang. J'aime ça, les rassemblements. Tout autant que j'aime, moi, faire des nouvelles rencontres puis créer des rencontres. Tu aimes ça? Oui. Déjà, mes chums me le reprochent souvent. Des fois, ils trouvent ça fatigant que j'essaie tout le temps de matcher du monde. Puis là, je ne parle pas juste amoureusement ou sexuellement. Ça, c'est correct aussi. C'est correct aussi. Oui, oui, oui. Mais j'essaie toujours de créer des rencontres, des bouillons, du monde qui ne se mélange pas. Puis j'essaie de mélanger. Des fois, ça fait des clashs. Puis des fois, à un moment donné, j'ai plein d'amis qui disent quand est-ce que je vais pouvoir aller super tout seul avec toi? Parce qu'on n'est pas obligé d'être douze. Oui, oui. Mais moi, on dirait que je suis obligé d'être douze parce que des fois, déjà, je n'ai pas beaucoup de soirées. Tu sais, du monde partout, ça bouge beaucoup. Mais j'ai besoin de ma solitude. Ah, c'est ça. Je voulais savoir. Je voulais savoir si tu essayais de remplir ta solitude. Si tu avais une journée seule, tu appelles quelqu'un tout de suite ou si tu dis, ah, formidable, j'ai une journée à moi. Comment tu agis? J'ai besoin de très peu. J'ai besoin de très peu. Évidemment que depuis neuf ans et demi, le temps que j'ai pour moi, si je suis au Québec, c'est direct pour ma fille. Oui. Émilie, qui a neuf ans déjà, j'en reviens pas. Oui. Tu as dit quelque chose de très important, par contre, au sujet de Émilie. Tu as dit que si ta blonde, à l'époque, tu n'avais pas donné Émilie, que tu aurais pu te perdre. Tu t'as noyé dans la boisson, l'alcool, les parties, etc. Explique-moi un petit peu plus. Qu'est-ce qui t'a réveillé à ce niveau-là? Bien, c'est sûr. C'est les parties, mais c'est aussi de jamais prendre conscience, de faire attention à moi. Je vivais tout intensément. Tout en surplus. Je croquais tellement d'envie. Et c'est vrai que j'avais eu un accident de voiture. Juste une couple de mois avant qu'elle arrive. Puis, il y a un moment où je suis dans l'accident qui dure juste quelques secondes. Bien, les dernières secondes sont pour ma fille que je n'ai jamais rencontrée encore. Et ça m'a déjà fait prendre conscience. Même avant qu'elle arrive, je me suis dit, wow, 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 attends un petit peu, je ne vais pas mourir. Je veux qu'elle rencontre son père. Et là, depuis ce temps-là, il y a quelque chose qui fait que, attends un petit peu, je vais faire attention, je vais être un bon exemple. Je vais être... Tu sais, c'est au-delà de je vais tout essayer. Quelle est la question? Je pense que je suis mieux de ne pas essayer. Mais quelle est la question la plus difficile qu'elle t'a posée jusqu'à présent? La question la plus difficile... As-tu déjà menti, papa? Wow! Qu'est-ce que tu as dit? C'est que si tu la prends bien en considération, c'est assez difficile à répondre. Et c'est ce qui fait que dans mon album version intégrale, il y a une chanson pour elle qui s'appelle... C'est ma chanson préférée d'ailleurs. Qui ne voudrait pas avoir une chanson écrite par Garou pour elle? Mais elle n'est pas très impressionnée par elle parce que tu lui chantes souvent des chansons. Oui, elle a comme... On l'écoute d'ailleurs, c'est For You. Et me voilà maladroit devant toi. Moi qui ne pensais qu'à moi jusqu'à toi. Et à un moment donné, ça dit que j'ai menti, mais je ne peux pas mentir pour toi. Et donc, je m'explique dans la chanson, je n'essaie pas d'être le père parfait. Je dis non, 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 je n'ai pas été correct dans la vie, mais toi, tu m'as aidé beaucoup. Et ça dit... J'ai placé cette phrase qui m'est arrivée au moment où elle est née. Elle a comme popé et je l'ai eue dans les bras. Puis la première affaire qui m'est venue à l'esprit, c'est justement, je me suis dit, j'ai toujours eu plein de raisons de vivre, moi. J'en trouve partout. J'ai du fun. J'ai plein de bonnes raisons de vivre. Je suis un bon vivant, comme on dit. Et bien, quand elle est arrivée, je me suis dit, c'est ma raison d'exister. Quelle belle phrase. Je ne veux pas juste vivre, j'existe pour quelqu'un. Oui. D'ailleurs, sur cet album, on peut dire que il y a beaucoup de questions que tu te poses. Je sais que tu es en forme, tout va bien. Tu as dit que tu ne veux pas que les gens pensent que c'est ta vision de l'amour parce qu'il y a des chansons qui nous font vraiment, tu sais, quasiment de la pienne pour toi, j'ai de la pienne. Ah oui, il y a des chansons hard. Oui, il y a des chansons hard aussi. Puis on a l'impression aussi, Garou, puis c'est sûr qu'on a tort parfois, mais on a l'impression que toi, tu guéris vite, que ce n'est pas toi qui a le cœur brisé en amour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toi qui laisses toujours ou est-ce que tu as déjà souffert comme tu parles dans tes chansons? Disons que j'ai... J'avoue, je ne veux pas que ça sonne à un regard, mais j'avoue que... C'est toi qui... Oui, j'ai fait plus mal que j'ai eu mal, je dirais. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai envie de faire des chansons d'amour qui pour moi deviennent des armes et des ressources et des outils pour ceux qui vivent des moments difficiles. Comme mise à jour, par contre, parce que tu penses que tu as rencontré la femme de ta vie et que tu sors maintenant avec un mannequin qui vient de Montréal. Alors, je suis assez contente. Et on pense toujours... Oui. Parce que je me suis dit, toi, tu as toujours des relations longues distances et puis c'était le problème. Cette fille, maintenant, je sais qu'elle n'habite pas à Montréal en ce moment. Ma mère est bien contente aussi. Oui, elle est contente. Vraiment, chérie, oui. Mais là, tu vois, dans Mise à jour, je flirte avec une phrase d'un chanteur qui s'appelle Claude Nougaro qui pour moi est la phrase la plus importante que j'ai entendue sur le couple. Dans une entrevue, à un moment donné, Claude Nougaro, qui a peut-être 65 ans, s'a fait demander... M. Nougaro, on vous a connu plein d'idiels avec plein de femmes parce que vous avez enfin trouvé la femme de votre vie. Donc, je réponds à ta question si j'ai trouvé la femme de ma vie. Et il répond... J'ai souvent trouvé la femme de ma vie. Maintenant, je crois que j'ai trouvé la femme de ma mort. Wow! Et moi, cette phrase-là, elle m'a aussi... J'ai trouvé génial. Pour moi, c'est resté la phrase. J'arrête pas de la répéter. Et là, j'ai lavé, par contre. J'arrête 65, oui. OK, non, c'est pas grave. J'arrête tellement pas de la côter, cette phrase-là, qu'un jour, je suis tombé en entrevue avec une femme et j'ai sorti cette phrase-là et elle m'a dit... Bien, c'est moi qui l'interviewais quand il a dit ça. C'est fou, hein? C'est incroyable. Je sais que tu as évité ma question, mais c'est très bien. J'accepte ta réponse. Je me suis rendue compte. Par contre, on va aller à la pause avec Notre-Dame de Paris et la chanson belle que voici avec le très intelligent. Jean Garou! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut mon beau, avant tout, je voulais te dire que je suis conscient d'être choyé, d'être ton ami. Tu es l'ami que tout le monde aimerait avoir, généreux, dans tous les sens du terme, positif, drôle, intéressant, avec ta vie pleine de choses à raconter, pleine de voyages. Alors voilà, je ne verserai pas une petite larme, mais je veux dire que je t'aime. Wow, ça c'est très gentil. J'ai envie d'enverser une, je ne m'attendais tellement pas à ça. C'est le fan de savoir qu'on a des amis comme ça qui ressent ce genre de choses. Oui, puis c'est l'émotion qui avait marqué. C'est vrai qu'il y a du monde qu'on croise souvent dans notre vie, des amis comme ça, on a une façon d'être avec eux. Puis il y a des fois où on ne prend pas le temps de se dire la vraie chose, de se dire comment qu'on s'aime, sans être complètement sous dans un coin du bord. Exactement. Je t'aime. Oui. Et, ah non, j'ai beaucoup de chance. Moi, c'est ce qui fait que je peux traverser l'océan, souvent déjà, les distances, toute la folie du métier, puis tous les moments difficiles, parce que je suis entouré de super amis. Oui, je sais. Puis Marc, on est à la base des partenaires, on a commencé partenaire dans des affaires, mais en même temps, on s'était connus, c'était mon boss. Imagine-toi. Dans le temps que je jouais au Midley. C'est incroyable quand même. C'était mon boss. Et là, tu deviens son partner. Et là, je deviens partner, mais avant tout, des amis. Quand on se parle du boulot, on fait bien attention, c'est surtout les amis d'amour. Qu'est-ce que ça prend pour être un ami à Garou? C'est quoi les choses que tu remarques, que tu recherches dans un bon ami? Parce qu'on a tous des amis, des connaissances, etc. Mais un bon ami, c'est quoi? Un bon ami, c'est l'honnêteté, d'abord. C'est pas ça, les chums, c'est drôle. J'en ai plus honnêtes que d'autres. Mais les vrais amis, c'est ceux qui te disent les vraies affaires. C'est ceux avec qui, évidemment, tu as des affinités. Donc, c'est chimique aussi, des fois. Bien sûr, bien sûr. Tu peux t'adonner avec quelqu'un ou pas. Puis après ça, des amis, c'est le vécu que tu construis. Oui, c'est là. C'est comme un couple. Je veux dire, pour moi, la vérité dans un couple, c'est ce que tu construis ensemble. En amitié, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de vivre des choses ensemble pour se construire un bagage de passé et de vécu avec une personne. Tu as monté sur scène bientôt. On était en train de parler du fait que, bien sûr, Guy Laliberté va faire Zarkania, qui va commencer Radio City Musical, Hello Baby. Zarkana, Le Cirque du Soleil, c'est François Girard. Elton John impliqué. Elton John, le plus gros théâtre du monde sur l'avenue de l'entertainment. C'est incroyable. Est-ce que tu as déjà vu un spectacle Radio City Musical? Non. Moi, j'en ai vu. Garou. Je vais y aller juste avant de commencer. C'est incroyable. Attends-toi. C'est magique, magique. Mais comment, maintenant, tu te sens que tu sais que tu vas être quand même le personnage principal? Et tu sais que les États-Unis, avec le Cirque du Soleil, c'est comme... Il y a une histoire d'amour qui existe. Ta carrière, maintenant, risque de commencer également aux États-Unis. Est-ce que tu penses à ce genre de choses? Toi qui as déjà chanté en anglais, qui chante toujours, tu es capable de chanter dans plusieurs langues. You are international. Bien, j'y pense, mais en même temps, je n'ai jamais poussé là-dessus. Je n'ai jamais... Je le disais, même en lançant l'album en anglais, je ne l'ai pas lancé aux États-Unis. Ça, c'est ta vie. Tu ne pousses pas. Ça arrive. Puis les États-Unis, ce n'est pas quelque chose qui me parle forcément. Mais pour moi, les États-Unis et New York, c'est deux entités complètement différentes. Intéressant. OK. Pour moi, New York, c'est tout sauf les États-Unis. New York, c'est la plateforme du monde. Donc, il y a un regard sur le monde sur New York. Le monde a un regard sur New York, puis New York a un regard sur le monde. Oui, c'est vrai. Et donc, ça va être super intéressant. Moi, je déménage là-bas. Je suis allé plein de fois à New York, mais je n'ai même pas pour y habiter. Puis là, je vais aller m'installer là-bas. Et je pense que je vais y rester pas mal. Je pense que je vais même me garder un petit appartement là-bas pour aller suivant. Parce que c'est évident, c'est écrit que je vais triper. Parce que j'ai toutes les conditions idéales. Ça va être extraordinaire. D'ailleurs, sur ton album, qui est ton nouvel album, c'est très important de souligner qu'il y a eu une chanson, Salutation distinguée, dans laquelle tu parles de comment on peut être imbu de soi-même quand on pense qu'on est rendu, qu'on est parvenu. Cite-moi ce petit paragraphe sur le chanteur qui pense que... Quelle inconscience de se croire le roi du monde. Puis qu'il n'y a pas l'arrogance, mais de se croire le roi des ondes aussi. C'est ça. Et ça parle autant de... Tu sais, du monde qui sont passés dans ta vie, qui sont pris pour d'autres, puis qui ont voulu être très organisé. Ils t'ont toujours dit « Je t'aime », puis là, c'est comme changé parce qu'il y a une nouvelle voix qui arrive. Ça souhaite. Salutation distinguée, c'est salutation sous forme de... J'aime beaucoup cette chanson-là parce qu'autant je les salue, puis c'est congédiement aussi. C'est comme « Bye bye », mais pas les membres. C'est comme remercier. C'est ça, comme remercier. Mais est-ce que c'est ta... Toi, tu n'as pas perdu des amis? Je n'ai pas l'impression. Ou est-ce que oui, tu as perdu des amis au cours du chemin? Non, non, non. Non? Très peu, en tout cas. Très peu. Très peu. Je suis resté en bon terme avec tout le monde. Il y a du monde qu'on finit par voir au moins, mais c'est la conjoncture qui fait ça très souvent. C'est même pas parce qu'il est arrivé quelque chose, tu sais. Et quand tu as beaucoup d'amis, tu connais plein de monde, puis ça bouge beaucoup dans ta vie. Et quand ça parle des gens du métier qui pensent qu'ils connaissent tous, ça a toujours été de même, puis en même temps, ça a énormément changé. Oui, c'est incroyable. Donc, on est dans un métier où tout se renouvelle en ce moment, puis je trouve ça extraordinaire. C'est bon. D'ailleurs, après cette courte pause, comme notre dernier bloc, j'aimerais parler brièvement du fait que la toute première fois que Sony t'offre un contrat quand tu étais avec The Untouchables, Garou dit « No thank you ». Bon, mesdames et messieurs, on se laisse avec le duo avec Garou et Céline. Wow! C'est comme si j'avais prié la mer, j'ai sorti la grande voie, j'ai brissé sous le vent, j'ai brissé sous le vent, mais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile. Est-ce qu'on peut vraiment rester le même? On évolue, on change quand même. Oui, on évolue, mais il faut à la base rester avec les mêmes valeurs avec qui on est parti. Il ne faut pas... il ne faut pas renier notre passé, en fait. C'est surtout ça. Il ne faut pas s'en faire avec une nouvelle histoire, il ne faut pas renier notre passé. Tu es la personne que tu es en ce moment. Ça ne veut pas dire que tu es exactement pareil comme tu étais à l'époque, mais tu es la même personne qui a réagi de la même façon aux affaires, qui a suivi son karma, donc qui a respecté sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui, être croyant? Je sais que tu l'as été durant ton adolescence, même pendant cette période rebelle, mais qu'est-ce qu'il y a beaucoup de forces, beaucoup d'énergie d'un peu partout. Donc, si on parle... pour moi, ce n'est pas autant religieux, mais il y a beaucoup de forces qu'on ne connaît pas auxquelles je crois. Je crois en beaucoup, beaucoup de choses. Je suis même rendu magicien, donc je crois en la magie maintenant. Oui, parce que je comprends avec le personnage de Zark, hein? Ce n'est pas pire, je ne suis pas fête, hein, moi. Qui perd d'ailleurs ses pouvoirs parce qu'il perd la femme de sa vie. Parce qu'il perd l'amour, il cherche son amour. En tout cas, il ne sait pas aller où. C'est ça qui fait qu'il perd le contrôle de ses pouvoirs magiques. Et ça reste, en effet, l'amour la plus grande des forces de la vie. Il ne faut pas l'oublier. Tu vois, c'est toi qui me ramènes vers l'amour. Et il y a une autre chanson sur l'album de Félix Gray qui parle de « Je l'aime encore ». Et c'est une chanson où le gars se dit « Qui est en train de l'embrasser ? Qui est en train de la toucher ? Elle m'appartient ? Elle ne sait pas que je l'aime encore. Est-ce que tu as déjà vécu ça, Garou? » Est-ce que tu as déjà vécu ça? Sûrement un petit peu, mais pas aussi caricatural que dans la chanson. Mais j'avais envie de le jouer. C'est comme si je jouais un film quand j'ai chanté cette chanson-là. Et je l'ai depuis au moins 2004, cette chanson-là. Vraiment, hein? Oui. 2003-2004, on l'avait enregistré, mais je n'avais pas aimé ce qu'on en avait fait. J'avais travaillé avec du monde. Puis à l'époque, ça clachait. Je n'aimais pas trop ce qu'on faisait avec la chanson. Et pourtant, j'avais une maquette de chanson de Félix Gray qui était toute gentille. Puis finalement, là, on l'a bluesie bien comme fou, puis tu l'en es sorti comme une rage. Oui, comme une rage. À ta manière. Et c'est devenu une belle caricature, justement, du jaloux ultime. Parce que c'est vrai que je suis jaloux, possessif. Oui, hein? Pas mal. On aime ça. Je pense que les filles, on aime ça. Les girls en studio. Oui, toutes les girls. C'est bien correct. Oui, il y a bien des filles qui provoquent ça, justement. Oui, oui. Tu sais, c'est comme ça. Ça fait partie un petit peu du jeu, de la séduction. Puis si on en a besoin. Je t'ai posé brièvement la question, comment ça se fait que tu as osé dire non à Sony quand tu étais avec The Untouchables, quand ils t'ont demandé de signer un contrat. Ça fait des années de ça, déjà. J'ai toujours été authentique quand je suis très instinctif. C'est incroyable. Moi, après ça, c'est par René que j'ai signé avec Sony. Mais s'il y a quelque chose sur quoi on se ressemble bien gros, René et moi, c'est l'instinct. Et c'était pas le moment. Je savais que c'était pas le moment. Comme je pourrais dire même qu'on m'a déjà parlé de faire une aventure sur Broadway. C'était pas le moment. C'était pas le moment de faire un album de blues au début. Et la séparation avec René, est-ce que lui aussi a eu ce même instinct que c'était le moment de te laisser faire ce que toi, tu voulais faire? Bien, j'avoue que ça a pris quatre ans. Ça a pris quatre ans pour que vraiment, tu sais, toute cette décision-là, parce que René n'avait pas envie que je parte. Il comprenait pas pourquoi. Donc, ça a pris comme quatre ans d'explication. Mais de toute façon, j'étais bien là-bas. Je disais juste à René, ça va arriver à un moment donné, c'est sûr. Et puis là, il comprend très bien pourquoi on a un énorme respect l'un pour l'autre. Regarde, on est déjà rendu à la fin de l'émission, mais pour ton personnage de Zark, s'il a besoin de se trouver des petites filles pour lui dire « On t'aime, on t'aime, on t'aime » pour que tu puisses avoir tes pouvoirs, on a toute une gang ici au bureau qui sont prêtes à t'aider. OK, mon amour? Bien, merci. Venez me voir dans toute ma version intégrale. On ira te voir. Version intégrale sur Broadway. D'ailleurs, Radio City Music, on te souhaite tout ce que tu désires. Et puis, on se laisse avec la chanson « Stand Up ». « You've always been a stand-up guy ». Merci, Gabou. Merci. Merci. Merci aussi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501